Monsieur le maire, c'est dans certaines informations que nous détenons, la montée des eaux du fleuve Vachari menace certains quartiers de la capitale. Dites-nous ici sur ce plateau quelles sont ces communes d'arrondissement sous les menaces des eaux du fleuve et quelles sont les dispositions prises pour éviter vraiment le pire. Bien, merci madame de m'avoir invité au journal de cet après-midi pour expliquer un peu la situation de la ville. Vous savez que la ville de Niamena se retrouve dans une cuvette et pour évacuer les eaux de pluie, c'est très très difficile parce que les eaux de pluie sont orientées à deux passages. Une partie vers le fleuve Vachari et la grande partie des eaux dans la ville de Niamena est orientée vers la partie nord, surtout à la Maggi. Et grâce à nos stations de pompage qui sont installées à la Maggi et également à Diguel, ainsi que dans certains bassins, nous sommes obligés d'envoyer la grande partie des eaux vers le côté de la Maggi. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, nous avons dégagé pratiquement 7 millions de mètres cubes rien que sur le côté de la Maggi. Et là, ça nécessite beaucoup d'efforts. Et comme je le disais, nous avons à faire face aux eaux fluviales et nous avons également à faire face aux eaux fluviales. Donc de ce fait, à un certain moment, c'est les eaux qui montent et il faut nécessairement s'organiser en conséquence pour que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la ville de Niamena. Nous avons réussi à maîtriser ce qui est pluvial puisque nous avons des stations de pompage un peu partout, que ce soit à la Maggi ou dans certains quartiers de la ville de Niamena, avec des installations sophistiquées, très modernes, qui peuvent, sinon je crois que si c'est des petites motopompes, on ne peut pas évacuer au moins jusqu'à là 7 millions de mètres cubes. Mais pour ce qui est des bassins de rétention qui sont dans les différents arrangements, nous sommes obligés de les désagorger avec des motopompes. Dieu merci, nous avons plusieurs bassins de rétention qui ont quand même pu contenir les eaux de cette année. Nous savons tous que ce n'est pas seulement un phénomène naturel, seulement à la ville de Niamena ou au 4, mais c'est de par le moins puisque c'est par rapport à un changement climatique. Donc de ce fait, pour ce qui est des eaux fluviales, nous avons pris également des dispositions, parce qu'il y a une très grande société qui a bénéficié de ce marché et les travaux ont été effectivement réalisés en construisant des dits. Mais le travail n'est pas totalement achevé et nous sommes rentrés en saison de pluie. Donc nous, en tant que municipalité, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous sommes obligés de prendre des dispositions en fermant certains exécutoires que nous avons recensés, le sous-comité technique que j'ai mis en place a recensé et nous sommes en train de faire des travaux que vous venez de voir en mobilisant des enjeux lourds, en mobilisant des siècles de jude et en installant également des pompes à certains endroits pour au moins sauver certains quartiers de la ville. Et je suis très fier vraiment à certains endroits de regarder la population qui a contribué, qui est venue également nous soutenir dans ces actions et c'est l'occasion également de les féliciter. M. Lemay, c'est une parenthèse, parlant de bassins de rétention, on a constaté les débordements dans plusieurs bassins. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les dispositions à prendre pour les prochains ? Bien, les bassins de rétention, comme je l'ai dit, les bassins qui ont été aménagés, que ce soit à Santana, que ce soit... Il y a deux bassins à Santana. Un autre bassin également à Butaroma. Un autre bassin qui est également à Hydrocarbures. Un autre bassin également qui se trouve au bassin Issa-Kastako. Et deux autres bassins à l'entrée de l'aéroport international. Donc ces bassins, comme vous le savez, compte tenu de la quantité d'eau qui est tombée cette année, ces bassins effectivement ont été bien remplis et ce qui a fait un débordement. Et vous avez vu sur vos images, nous sommes obligés de mettre des motopompes pour évacuer ces eaux. Mais plus loin, vers le côté de la Magie, c'est les installations modernes qui évacuent une quantité très importante. C'est pourquoi je disais que 7 millions de mètres qui ont été évacués. Aviez-vous établi un plan de prévention aux éventuels effets négatifs de la montée des eaux fluviales ? Un phénomène qui est l'indiaménois appelle généralement à l'indiaménois ? Oui. À ce sujet, nous avons pris les dispositions depuis la dernière rencontre, les dernières rencontres qu'il y avait à la présence de la République, et la dernière rencontre au niveau de la primature, au niveau de la commune de Niaména. Nous avons pris un arrêté, mettant en place un comité de lutte contre les innovations dans la ville de Niaména. Ce comité a également un sous-comité technique, composé rien que des ingénieurs, qui réfléchissent et qui nous font des propositions. Donc, nous avons pris toutes les dispositions, raison pour laquelle, avec le soutien du gouvernement, surtout du PCNT, qui a mis les moyens afin que nous puissions louer des engins lourds, puisque la mairie n'a pas assez de moyens, n'a pas assez d'engins, puisqu'il faut absolument des engins lourds, tels que les poclaires, les pelles chargeuses, les bennes, pour ramasser de la terre à mettre à certains endroits. Donc, ces moyens ont été mis à notre disposition, et le sous-comité technique, qui est composé des ingénieurs, sont en train de faire un suivi, et des travaux sont en train d'être réalisés à certains endroits, à la fermeture de certains exécutoires, pour que l'eau du fleuve ne puisse pas rentrer. Nous avons identifié plusieurs endroits, en commençant avec le Gassi, qui est dans le 7e arrondissement, le 9e arrondissement, et également le 2e arrondissement, le 1er arrondissement. Tous les quartiers, tous les arrondissements qui sont tous au long du fleuve, nous avons pris les dispositions, et nous avons commencé déjà à déposer des sacs de jus de la terre, et également à réaliser certains travaux avec des engins lourds. Au passage, j'aimerais également vous dire que nous allons, dans le jour à venir, continuer à faire des travaux, puisque c'est un travail qui est difficile, et qui nécessite beaucoup de moyens. Dieu merci, dans le jour à venir, pour toujours prévenir les rondations de la ville de Niamena, l'armée nationale télienne vendra également à notre rescousse, pour nous aider à faire des travaux, tout comme l'opération Barkhane. Donc, nous avons tenu une réunion le vendredi avec les responsables des deux forces, l'armée nationale télienne et également à Barkhane, et je crois que le lundi, nous allons faire l'identification de tout le long du fleuve, pour au moins se renforcer les dits, afin que la population ne puisse pas être inondée. Des inondations des eaux publiées cette année, on fait beaucoup de sinistres. Si jamais celle de la montée des eaux du fleuve Chari s'ajoute, quelle disposition avez-vous prise ? Pour vraiment accueillir, on ne souhaite pas aimer les éventuelles victimes ? Bien, en dehors, nous ne souhaitons pas, mais nous avons également des indices d'inondation. Et ces indices nous ont été donnés par les techniciens. Raison pour laquelle nous avons pris les dispositions un peu à temps, pour que l'eau ne puisse pas revenir dans la ville de Niamena. Et sur ce, moi, je suis vraiment rassuré, et les travaux que nous sommes en train de faire, et avec l'appui qui, d'ici peut-être demain, avec l'appui de l'armée nationale tiadienne, et l'armée française, stationnée au casse, surtout Barkhane, je crois que nous allons faire un travail conséquent, pour que l'eau ne puisse pas. Mais au niveau de la mairie de Niamena, les travaux que nous avons entamés pour fermer ces exécutoires, vous allez tout au long du fleuve, vous allez constater que nous avons commencé déjà à mettre de la terre, et nous avons également mobilisé des motos-pompes. Ces motos-pompes, jusqu'à arriver à un certain moment, puisque les informations que nous avons, la pluie risque de continuer jusqu'à 15 octobre. Et là, nous avons une crainte, pour qu'il ne faut pas qu'avec la pluie et la montée des eaux, nous avons affaire à deux francs. Mais donc, nous ne dormons pas, les techniciens ne dorment pas, nous n'avons plus de dispositions, et je crois que le gouvernement est à notre côté, je disais tout à l'heure, que le président de la République, le chef du gouvernement, et les membres du gouvernement qui travaillent avec nous, surtout le ministère des infrastructures et l'urbanisme, et également le ministère de la Santé, nous travaillons en symbiose ensemble, pour faire face à ces inondations, puisque quand il y a inondations, il faut également faire face aux épidémies. Donc ces épidémies, il y a également des cas sociaux. Ces cas sociaux, vous l'avez eu à l'Ouvar, ça c'est le domaine du ministère de la Santé, ils ont commencé déjà à assister les sinistrés. Monsieur Aliaron, avez-vous un message à l'endroit de la population qui se trouve au bord du fleuve ? Bien, ça c'est ce que je dis toujours à nos concitoyens, puisque quelquefois, il est vrai, puisque chacun voudrait au moins avoir une toiture pour sa progéniture. Et quelquefois, les habitants de la ville de Yamena, il y en a qui partent même construire à des endroits non appropriés. Donc ça, moi je le conseille, je conseille très humblement à nos concitoyens d'éviter de construire à certains endroits. Là où j'ai eu à visiter, logiquement, les gens ne devraient pas construire. Mais nous savons, nous savons les contraires de la vie et nous savons également les contraires de perdre de famille. Chacun voudrait avoir un droit pour sa famille. Mais c'est vraiment de les déconseiller de ne pas construire à des endroits, puisque les gens, ils partent même jusqu'à construire non loin des exécutoires, non loin du fleuve, ou quelquefois, non loin du bassin de rétention. Et là, c'est très dangereux. Donc, il est déconseillé de faire ça. Et en plus de ça, nous avons eu à constater les dicks qui ont été construits. Là aussi, les riverains directs, quelquefois, sont obligés de venir par... Je ne sais pas, ils ne se le savent pas, ils viennent ramasser de la terre pour fabriquer des briques. Et là aussi, c'est un civisme là aussi. Je ressouhaitais que les habitants sont ces endroits vraiment très sensibles. Il faudrait qu'ils évitent de ramasser de la terre. Nous faisons un travail. Le travail est très difficile. Merci, M. le maire Ali Harounda, pour accéder notre invitation. Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir invité pour éclairer un peu nos concitoyens résistants de la ville de Niamia. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada